Bien bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en ce lundi, les 18h30. Vous avez rendez-vous avec votre programme Un verre, une assiette. On va laisser le temps que tout le monde arrive et se mettre, j'allais dire, autour de la table, autour du bar comme autour du buffet, pour pouvoir profiter effectivement de notre live de ce soir. Et ce soir, je vais vous amener à faire un tour, allez, dans une région que j'affectionne tout particulièrement parce que je suis originaire du sud de la France, je suis né à Marseille, j'ai grandi à la fois entre Marseille, le Var, Aix-en-Provence, les Alpes, la vallée du Rhône. Et là ce soir, je vais vous amener chez moi quelque part à la rencontre de ce qu'on appelle les IGP, les Indications géographiques protégées, qui sont des dénominations réparties un peu partout en France. Et là, il y en a une très belle dans ce sud-est de la Valle 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 de la Valle. C'est intéressant. Et ce soir, pour en parler avec nous, pour échanger, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Pémal. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Très, très bien. Ça va très bien. Merci beaucoup. Bon, je suis ravi de t'accueillir dans ta belle cuisine colorée. Ça donne envie. Ça, c'est le sud qui parle. C'est le sud, effectivement, oui. C'est-à-dire ces couleurs. Donc, je disais à l'instant que c'est un bonheur que tu sois avec nous ce soir pour nous parler à la fois de cette terre d'accueil pour toi qui est la Provence puisque toi, tu n'es pas nécessairement originaire de Provence puisque tu es un peu plus au nord, je crois. Même au nord d'Aix-en-Provence. Un tout petit peu plus au nord, effectivement. Je viens de Picardie. De Picardie. Dire que quand je faisais mes études à Marseille et que je suis allé au lycée mini-Aix-en-Provence, les collègues me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le nord ? » Et oui, j'avoue que maintenant, depuis presque dix ans que je suis arrivé dans le sud, j'aime encore particulièrement le nord, la Picardie, mais on est bien quand même ici. Alors, tu as troqué quelque part ce pays Picard qui ne manque pas d'attrait et en plus avec des gens absolument accueillants et tout comme souvent dans cette partie de la France. Mais dans le sud, on est accueillant aussi. D'abord, il y a le climat qui est plutôt accueillant. Le climat, la lumière. C'est exactement la lumière. Et Aix-en-Provence a inspiré beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres. On pense bien sûr à Cézanne, bien entendu, mais aussi Van Gogh et beaucoup d'autres qui ont été inspirés par ces territoires magnifiques qui abritent aujourd'hui cette IGP méditerranée, mais également par la rencontre avec les gens. Tu es un fan, bien entendu, de petits producteurs, de gens singuliers, de commerces de proximité ou en tout cas de sentiments locavores, d'envie locavores. Il y a beaucoup de choses dans la région. Il y a beaucoup de choses dans la région. Il y a des magnifiques balades. Elle est très inspirante. On a des marchés juste merveilleux, très colorés, où on suit les saisons. Et oui, il y a cette lumière surtout. C'est ce que moi, je dis très souvent. Mais voilà, même en ce moment, il fait froid. Le matin, ça gèle quand même. Mais on a toujours un rayon de soleil et une lumière et souvent, même le soir, un très joli coucher de soleil. Donc, c'est très agréable. Il fait chaud à Paris aussi. Tu vois, j'ai même enlevé la doule-doule ce soir. Il n'y a pas de rayon et tout. Il fait bon à Paris aussi. Mais oui. Et aujourd'hui, nous avions la chance. Il y avait de la lumière. Et en plus, on a la chance parce qu'on a ta lumière ce soir. Donc, on est ébloui quasiment. Merci. Bravo. Et puis, toutes les régions de France sont jolies en plus. Chaque région a ses attraits, a ses particularités, son terroir. Et toutes les régions de France sont belles. Exactement. Tu as tout à fait raison de le préciser. D'ailleurs, on termine presque avec toi. Ce ne sera pas tout à fait la dernière parce qu'on en a encore une. J'en parlerai à la fin. La semaine prochaine, on termine un tour d'horizon de la viticulture française à travers les 21 régions, appellations ou comités français. Et c'est vraiment magnifique de faire ce petit tour de France. Je suis ravi qu'on pose un petit peu ensemble quelques minutes. nos verres, nos bouteilles, nos assiettes, tes produits, etc. Ensemble sur ce sud-est, effectivement, qui moi me parle. Je vous disais tout à l'heure que j'étais né là-bas. J'ai grandi là-bas une bonne partie de ma vie. J'ai encore beaucoup d'attaches. Mon fils, mon père. Enfin, j'ai encore beaucoup de gens qui vivent dans cette région là-bas. Et c'est magnifique. Toi, tu es arrivé comment à la cuisine ? Je suis arrivé comment à la cuisine ? Je pense parce que j'avais une maman qui cuisinait beaucoup et qui cuisine toujours encore. Un papa passionné par la nature en Picardie. Les champignons, la chasse, la pêche. Et puis surtout, très souvent, des amis à la maison. Donc, un plat qui mijote. Et puis, la convivialité de la table, en fait, le partage. J'étais petit, mais je les voyais heureux, à manger, boire un peu de vin, et refaire le monde et passer des longs déjeuners ou des longues soirées. Et je trouvais ça magique. Et je pense que, voilà, inconsciemment, ça m'a donné envie d'aller découvrir ces métiers. Parce que j'ai fait une école hôtelière, donc j'ai fait de la salle et de la cuisine. Et après, je me suis dirigé vers la cuisine. Mais oui, c'est le symbole du partage, en fait, qui m'a attiré. Donc, l'émotion avant l'envie de faire, peut-être. Oui, je pense que c'est ça, effectivement. L'envie de donner du plaisir. Parce que je voyais que la table, c'est du plaisir. Et du coup, je me disais, c'est quand même magique. On partage. On partage beaucoup. C'est ce qui nous manque un peu en ce moment. Complètement. Bien sûr, d'abord à toi, à moi aussi, bien entendu. Mais surtout à tous les gens qui sont dans notre univers, qui ne peuvent pas exercer effectivement leur métier aujourd'hui, auquel on pense, bien sûr, nos confrères. Bien sûr. Et les clients qui sont malheureux, chaque fois qu'on croise quelqu'un dans la rue, on dit, quand est-ce que vous réouvrez ? Ah oui. C'est plutôt possible. Ça nous manque. Ça nous manque tous. Ça nous manque à titre personnel aussi de pouvoir passer justement des soirées entre amis et de pouvoir profiter. Là, on est très vigilants. On fait attention pour essayer de s'en sortir au plus vite. Exactement. Tu as fait quelle école hôtelière ? J'ai fait Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Pas très loin, effectivement, de Paris. Alors, bravo pour ton actualité parce qu'une étoile est venue effectivement apparaître, réapparaître autour de toi. Ça, c'est génial. Réapparaître, oui. Tu avais été étoilé pendant plusieurs années et puis voilà, le guide a fait des choses différentes. C'est très difficile de récupérer une étoile, donc bravo vraiment du fond du cœur parce que c'est des fois plus facile de l'obtenir pour la première fois. C'est un vrai mérite. Oui, on est très contents et j'en profite pour remercier vraiment Olivia, mon épouse qui est en train de me filmer et puis toute l'équipe du restaurant parce que sans eux, on n'est rien. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. On est très chers et on est très contents. Absolument. C'est un vrai travail d'équipe et donc du fond du cœur de ma part, mais aussi de toutes nos communautés gourmandes. Bravo pour cette étoile et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller fêter ça sur place là-bas à Aix-en-Provence. Tu peux nous donner l'adresse Aix-en-Provence, à quel endroit, dans quel quartier d'Aix-en-Provence tu es ? C'est plein centre d'Aix-en-Provence, c'est 11 petites rues Saint-Jean. C'est une petite rue qui part du cours Mirabeau et qui amène sur la place du palais de justice. Donc, on est vraiment plein centre d'Aix-en-Provence. Pas très loin de la mairie, pas très loin de tous ces endroits magnifiques. Voilà, à 30 mètres du marché, comme je le disais tout à l'heure, on peut aller au marché quasiment tous les jours, donc c'est très chouette. Tu parlais de la couleur, de la lumière, le bruit aussi du marché est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Oui. Ne parlons pas des odeurs. Oui, les odeurs. Les odeurs, l'ambiance, enfin voilà, moi je trouve que tout ça, ça symbolise beaucoup la France aussi, où nous le dimanche, on habite à Louc-Bel-Air, le dimanche, on va au marché, on est sur la place du village, on voit nos commerçants et puis après, généralement, on boit un petit verre sur la place. Voilà, en Provence, je trouve que c'est une carte postale. Non mais complètement, on y va. On y va avec effectivement les amis, la famille, les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous voir le week-end, on va faire le marché ensemble, tout ça, c'est vraiment cool. Et le marché, pour les cuisiniers que nous sommes, parce que même si je suis sommelier, moi j'ai quand même une formation de cuisinier et c'est toujours, je vais dire, dans mes veines, comme on dit, mais c'est inspirant de voir les produits. Ah oui. Finalement, on imagine, nous tous, les uns et les autres, tous les gens qui cuisinent, on imagine déjà quand on est sur le marché ce que l'on va faire et le stand d'à côté va nous compléter ou va nous orienter encore justement de partir sur une recette particulière, c'est génial. C'est ça et puis oui, c'est surtout qu'on voit les saisons évoluer, moi je trouve ça vraiment magique quand on voit les premières asperges arriver, déjà à titre personnel on se dit, oh là là, j'ai envie d'en manger et puis en tant que chef, en tant que cuisinier, on commence à se dire, tiens, il va falloir penser à la recette, moi j'échange avec mes équipes et on pense à la future recette qui va bientôt arriver sur la table. Donc voilà, aller au marché, c'est suivre l'évolution de la saison. Bon, j'espère que tu es allé au marché ce matin parce qu'on a faim et il paraît que tu as une idée d'une recette, effectivement, autour de ça. Alors c'est vrai que quand on parle du sud-est de la France et là, le Méditerranée, ça commence dans le Vaucluse, ça descend dans les bouches du Rhône, ça vient bien entendu embrasser le Var, voire les appels maritimes. Donc c'est l'âge et il y a des rosés, bien entendu, dans le coin il y en a pas mal. Là, j'ai un rosé Terre de Passion et j'ai fait Méditerranée qui est produit du côté de l'Ombesque, donc pas très loin d'Aix-en-Provence, c'est vraiment un côté tchèque. Il y a Roséphine qui est une cuivée assez célèbre du Céline de Marronon, donc là, on est à la Tour d'Aigle du côté du Luberon. Bon, il y a deux blancs, deux Vionniers, tu vois, je donne tout ça pour te dire ce que tu veux nous faire ce soir, mais il y a la cuivée Venturi de Terraventu, donc là, on est en plein cœur du Mont Ventu, donc dans le Vaucluse. Là, on a un vin qui est produit du côté de Rognes, qui est un Vionnier, l'Opidum des Covins, donc le blanc c'est deux Vionniers. Et puis en rouge, ce sont des assemblages, il y a un qui est fait par la famille Semer du côté de Tretz, qui est une des grandes familles de Vionniers-Rondes en Provenceau. On connaît Régine, notamment du côté de Saint-Tropez, mais là, c'est l'autre partie de la famille du côté de Tretz, donc au pied de la Sainte-Victoire, avec un assemblage Syrah, Grenache, non pardon, c'est Merlot et Syrah, pour le coup, ici. Et puis, on a une autre cuivée qui, elle, est plutôt faite du côté de Châtel-le-Dipas par la famille Chio, c'est une cuivée qui s'appelle Cod Herat Passendium, d'ailleurs, et qui, dans le musée de Lisbonne, aussi est l'assemblage assez traditionnel des cépages du Sud. Donc, on a une sorte de palette gustative, aromatique. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, les vins du Sud ? Même s'il y a aussi beaucoup d'appellations, on en a parlé dans une autre émission, toi, il y a Palette à côté, il y a les Cotodex, il y a les vins de Saint-Victoire, il y a, bien entendu, les vins du Libéron, il y a Pléia, le Cassis, pas très loin. Il y a des très, très belles choses. Andol, bien entendu, etc. Les AOC au Coteau d'Avran, on les connaît. Ce soir, on est avec les IGP, donc cette indication géographique protégée, particulière, et qui est l'expression aussi des territoires provençaux. On est toujours là ? On est toujours là ? Ah oui, pardon. Oui, moi, je disais, je pense que la Provence, effectivement, la première idée, c'est le rosé, il y en a des magnifiques, mais c'est vrai qu'on a des très, très, très beaux blancs et des rouges magnifiques. Il y a vraiment depuis, je pense qu'une dizaine d'années, des choses qui sont en train de devenir magnifiques avec des gens passionnés, et je découvre de plus en plus les vins de Provence, et j'en suis vraiment devenu fan. Beaucoup travaillent en bio, je vois que là, il y a pas mal de vins qui sont en AB, beaucoup aussi vont vers des hautes valeurs environnementales, etc., prennent conscience quelque part qu'il faut aller tous dans le même sens pour faire en sorte qu'il y ait un bel équilibre, à la fois sur les vins, mais surtout un bel équilibre avec la nature. Et l'éco-responsabilité est de plus en plus présente dans le sud de la Provence, je trouve. Clairement, je pense qu'on doit tous en être conscients, parce qu'on voit qu'en ce moment, la planète, elle est fragile, elle est sensible, donc on doit tous faire des efforts pour la préserver le plus longtemps possible, pour nous, pour nos enfants et pour les générations suivantes. Bon, je résiste pas, au plaisir d'ouvrir une première bouteille, parce qu'il y a quand même le choix et c'est tentant ce soir encore. Alors, et donc, j'ouvre un rosé, j'ouvre le terre de passion qui est produit du côté de l'Ambesque, on n'est vraiment pas loin de chez toi, là. Oui. Un rosé, alors je traine un peu à distance et de façon un peu virtuelle avec toi et tous nos amis, merci de nous suivre tous les uns les autres. La recette de ce soir, c'est quoi ton envie de partage ? Alors, je suis parti sur le poulpe, parce que je trouve que le poulpe, ça représente bien la Méditerranée, la Provence, c'est un produit que j'aime beaucoup travailler, je trouve qu'il a beaucoup de charisme, de caractère, c'est assez facile à cuisiner, donc là, pour le coup, moi, je l'ai préparé hier, puisque l'idée, c'est de bien le nettoyer, de le pocher au courbouillon, donc un courbouillon classique avec un peu de vin blanc, de l'eau, des grains de poivre, oignons, carottes, ail, thym, romarin, voilà. Entier. Pardon ? Les pochers entiers, tu ne le coupes pas à l'avance. Oui, je le poche entier. Alors, moi, mon courbouillon, je le cuis une demi-heure seul pour que, voilà, tous les légumes, le poivre, les aromates donnent déjà du parfum au courbouillon. Après, je mets mon poulpe dedans ou mes poulpes dedans, pas trop chaud. Voilà, je le fais frémir à 70-75 degrés et ça va durer entre 45 minutes et une heure, une heure et demie selon la taille du poulpe. Il suffira de piquer la partie haute de la tentacule et puis si ça rentre bien et surtout si quand on lève le couteau et il se laisse aller, un peu comme une pomme de terre en fait, on va aller chercher la cuisson, eh bien là, on arrête. On sonde la texture finalement. Exactement. Il faut que ça soit fondant mais qu'on garde quand même un petit côté al dente. Il ne faut pas le surcuire parce que là, pour le coup, on va perdre de sa texture, de sa matière qui est quand même très intéressante. Et parfois, on mange du poulpe et c'est un peu caoutchouteux. Voilà, ça vient de quoi ? C'est quoi la problématique ? C'est le céphalopode, donc c'est sa texture, on va dire, originelle, normale. Donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à conseiller deux techniques. La première, c'est de le batter, un peu comme les ormeaux. Voilà, on va le taper pour casser les fibres. Et après, l'autre technique qui est beaucoup plus répandue et qui, pour ma part, est assez efficace, c'est quand même de les congeler. Et le fait de les passer au congélateur, ça va casser les fibres, ça va l'attendrir déjà. Donc, 24 heures, ça suffit. Et puis, le lendemain, voilà, c'est là qu'on va pouvoir le mettre au courbouillon. Quand il est cuit, moi, je le sors. Je laisse à température ambiante pendant une petite heure. Et après, je le mets en chambre froide ou au frigo pour qu'il rafraîchisse. Et du coup, le lendemain, voilà, il est bien sec pour pouvoir le poêler ou le passer au barbecue ou sur une plancha. Et ici, dans le même temps, j'ai fait hier aussi cuire des poireaux entiers, tout simplement, dans une eau bouillante salée. Après, rafraîchie dans une glaçante avec des glaçons. Et je précise que je l'ai fait hier parce qu'après, je les mets sous presse. C'est-à-dire entre deux plateaux avec un poids au-dessus pour que l'eau puisse s'évacuer du poireau pour pouvoir après le colorer comme ça. J'aime beaucoup parce que visuellement, c'est intéressant. Et ça ramène un petit côté un petit peu légèrement brûlé, un peu caramélisé sur le poireau. C'est intéressant. Génial. C'est déjà très beau. Et le visuel, comme on sait, est quelque chose qui attire. Je veux dire, l'oeil est déjà platé. Et ensuite, ça a l'air bon. Ce n'est pas pas mal. Il va falloir venir goûter sur place, mais même à distance, c'est sympa comme ça. Donc, comment tu fais évoluer ton set après ? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire poêler mes tentacules de poulpe dans un filet d'huile d'olive. Et après, on va aller vers la… Hop ! On remercie Olivia parce que l'image est très bonne. Je passe le message. Je te remercie pour la qualité de l'image. C'est cool. Voilà, une petite huile d'olive de l'Anson de Provence. On est dans la région. On n'est pas trop loin de l'anglaise. Voilà. Voilà. Un canard et tous ces coins-là. Et ici, là, j'ai pressé le jus d'une orange. Je l'ai légèrement fait réduire puisque quand je vais avoir coloré mes tentacules, je vais déglacer, on va dire, avec le jus d'orange réduit pour pouvoir un peu les enrober, les nourrir, venir les faire briller. Tout simplement. On rajoutera fleurs de sel et piment d'Espelette. Et après, j'ai préparé ici suprême d'orange et suprême de pompe-le-mousse en tout petit morceau, des petits losanges, pour pouvoir amener sur l'assiette. Là aussi, un peu d'acidité, un peu de fraîcheur. Le visuel, tu en parlais tout à l'heure, c'est important. Quelques baies de goji, parce que je trouve ça très joli aussi et c'est bon pour la santé, que j'ai réhydraté dans le jus d'orange. Et après, c'est... Les vertus anti-radicalaires. Ça, c'est très bien. Pardon ? Les vertus anti-radicalaires. Voilà. Ça permet de travailler les radicaux libres. Et là, en plus, c'est sonore. On entend... Excuse-moi, mais je t'entends... J'ai dit que c'est assez sonore, donc c'est plutôt sympa. Oui. Après, le poulpe, c'est assez magique, parce qu'on peut le faire en tempura, on peut le faire au barbecue l'été. Absolument. Nous, il y a une distribution unique. On a beaucoup travaillé le poulpe. Il le fait confit. On en fait des salades. Oui, la salade de poulpe pour l'été. Absolument. Là aussi, agrémenter les quelques petits légumes, c'est... C'est ce que je dis en paix. Boire un plat, un plat, de sa faim. C'est ça. Alors, on peut imaginer ton accord avec ce poulpe, par rapport à la texture, par rapport au jus d'orange, par rapport au biais du thé, etc. Plutôt un mariage blanc ou rosé, un peu moins commode avec du rouge, à mon avis. Oui, après, c'est vrai que là, sur cette recette, j'aurais tendance à aller plutôt sur effectivement blanc ou rosé. Après, le poulpe se marie très bien aussi avec le rouge, mais là, on va plutôt le cuisiner différemment. On va peut-être rajouter un peu l'été. Moi, je trouve de la tomate, de l'ail, du citron confit. Puis, on va plus le cuisiner un peu comme un ragoût. Et là, il va tout à fait accepter un rouge très facilement. Absolument. Là, sur la recette de ce soir, le rosé que je viens de goûter, qui est extrêmement aromatique, très fruit, un peu acidulé, légèrement un peu bonbon anglais. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa. Quant au blanc de vionnier, là, on est beaucoup plus sur le fruit, marqué par l'abricot, par exemple. Et en général, le fruit du verger. On est un peu plus gras, un peu plus généreux sur le vionnier, alors qu'on était plus sec et plus incisif sur le rosé. Mais je pense que les deux, pour ces deux raisons, peuvent vraiment être super intéressantes aussi. Après, il ne faut pas négliger souvent dans les accords ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire la garniture qui peut paraître anecdotique, mais le poireau, c'est tout sur l'anecdotique en termes de goût. Oui, il a sa puissance, surtout là comme celui-ci, quand il est un peu coloré, un peu caramélisé, ça fait ressortir clairement une forme de puissance sur le poireau. Exactement. Donc là, peut-être qu'avec le poireau, le rouge servit légèrement rafraîchi, peut-être. Peut-être aussi une possibilité éventuelle, même si, pour les raisons qu'on a évoquées, le rouge et le rosé sont plus évidents. C'est justement là tout l'intérêt de la dégustation et du plaisir quand on crée une nouvelle recette, de la faire goûter à l'équipe de salle et au sommelier pour qu'il puisse, la salle puisse parler du plat aux clients et le sommelier créer son accord. Et moi, je trouve ça toujours très intéressant. Qui est ton sommelier habituellement ? Parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, on avait une jeune sommelière qui nous a quitté juste avant la Covid et du coup, cet été, c'était Olivia, mon épouse, qui s'occupait des vins. De la partie des vins. Bon, mais écoute, tu finis de cuisiner et puis on va finir le live avec elle. Oui. Donc là, du coup, pardon ? Non, non, je disais quels sont tes goûts en matière de vin ? Eh bien, tu parlais du vionnier. Moi, c'est un cépage que j'affectionne particulièrement parce qu'effectivement, ce côté généralement, fruits jaunes, fruits abricots et puis le côté floral très frais, très vif. Moi, c'est un cépage que j'aime beaucoup. J'aime dans l'absolu plutôt les blancs. En fait, voilà. Printemps-été, je vais être sur rosé blanc et voilà, cette période de l'année, le dimanche au pied de la cheminée, on va aimer sortir les belles bouteilles de rouge et voire même d'en profiter peut-être l'après-midi, un verre tranquillement avec un peu de musique. Voilà, j'aime bien ce côté verre de vin posé l'après-midi tranquillement. C'est cool ça. Ça change de la sieste. Voilà. La façon de se détendre, toujours avec modération et tu fais bien de dire un verre effectivement pour se détendre. C'est effectivement une bonne façon d'aborder, j'allais dire, la dégustation. Et Olivia est de quelle origine alors elle ? Olivia, elle a des origines lyonnaises et aussi bretonnes. Donc normalement, tous les étés, on va profiter de l'air marin et se ressourcer en famille en Bretagne et aller relever les casiers et c'est avec un peu de chance de pouvoir profiter de quelques homards, crevettes. Tangouste, tourteau ou autres jolis fruits de mer. Voilà, c'est pour ça que je disais vraiment tout à l'heure, toutes les régions de France sont belles. Il y a vraiment les paysages, les plats typiques. Bien souvent, il y a toujours du vin soit dans la région, soit pas très loin. Et moi, je trouve ça vraiment magique. On a tendance à vouloir voyager à l'autre bout du monde, ce qu'on fait aussi nous de temps en temps, mais aussi profiter de la France, c'est quand même plutôt pas mal. On a vu cet été avec la Covid qui a bloqué quand même beaucoup de gens sur le territoire et on a beaucoup, beaucoup de gens qui ont redécouvert finalement ou découvert simplement des endroits extraordinaires en France. Et moi, par exemple, j'ai aussi des origines hauts alpines, donc pas très loin de, finalement, d'Aix-en-Provence, quelque part, vu d'ici, notamment du côté de Brionçon et la fameuse vallée de la Clarée, qui est un endroit juste extraordinaire, était cet été très chargé en gens beaucoup plus que d'habitude. Et ça a été un endroit. inhabituel. Alors, c'est très beau ce que tu es en train de présenter. Alors ici, j'ai une petite marmelade de citron aussi, pour le citron, pour, voilà, bien sûr, son côté acide, mais j'avais envie de le mettre plutôt en marmelade, un peu sucré-salé. Et c'est surtout la texture aussi qui m'intéresse, des petits morceaux de confit. Là encore, c'est vrai que le visuel est assez important. On rajoute le petit piment d'Espelette, la fleur de sel. C'est très joli et on zigzague de plaisir, finalement, pour aller juste dans ta belle assiette, quelque part, très colorée. C'est très beau. On a beaucoup de très jolis commentaires que tu pourras regarder, mais qui sont très, très chouettes, avec des gens qui te félicitent d'abord pour l'étoile, beaucoup, selon Guise, et qui trouvent qu'effectivement, je vois Frédéric de Votour que je salue, nos amis, qui dit superbe, et il a tout à fait raison parce que c'est vraiment très, très beau. J'en profite. J'en profite. Juste une petite parenthèse pour féliciter aussi tous les jeunes qui aujourd'hui se sont retrouvés dans une quinzaine de centres d'écoles hôtelières françaises, parce qu'aujourd'hui, il y avait les sélections du concours de meilleures jeunes Semaines de France. J'ai vu ça, j'ai vu. Et ça, c'est vraiment très chouette. Je remercie tous ces jeunes qui se sont affrontés aujourd'hui pour le plaisir, mais aussi pour leur destinée. C'est un concours qui révèle effectivement. Donc, un grand merci. Ils étaient 140 quasiment. Donc, un centre. Merci à tous les professeurs, les écoles qui les ont accueillis. Merci à tous les présidents aussi du nom de l'Assemblée française des régions qui ont pris le relais du travail qui a été fait, notamment par David Biraud et Charlotte Julien qui ont beaucoup, beaucoup travaillé avec leurs équipes pour l'organisation de ce concours. Merci à tous nos partenaires également. Je ne sais pas s'il est tout le monde, mais vraiment du fond du cœur qui nous permettent effectivement de réaliser ce magnifique concours qui met la jeunesse, sur les rails, le plus en orbite possible dans une période qui est compliquée. Donc, merci à tous vraiment pour cet effort aujourd'hui. Et puis, les résultats, c'est bientôt. 12 vont être sélectionnés sur les 140. On souhaite le plus de bonheur à ces 12-là. Et la finale de Vraiment-Lyon, on l'espère, fin mars au lycée de Comteleux en Normandie. On se rapproche un peu de Téter. Oui, clairement. Alors, ton assiette est terminée. Eh oui. On a eu droit, grâce à la caméra alerte d'Oliviane, à avoir effectivement l'assiette dressée, terminée. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. Je goûte aussi le rouge. J'ai ouvert sur les deux rouges le M de la famille Sumer, du côté de Pret, si j'en parlais tout à l'heure. Un assemblage de Merlot et de Syrah. Et ça donne aussi, ces rouges provençaux, des résultats super intéressants, très épicés, fruités en même temps, mais en même temps assez complexes. Et le Merlot apporte cette petite pointe de fraîcheur en plus intéressante à ce tempérament méditerranéen. Donc, ça équilibre bien les choses. Je vais le goûter, mais... Oui, mais j'aime beaucoup aussi. Souvent, dans les rouges de Provence, on retrouve le soleil. Il est dans la dégustation. Exactement. C'est le cas. En bouche, on a ce côté très généreux, très solaire, mais il faut du soleil. En même temps, il faut trouver de l'équilibre. C'est ça. Le soleil peut apporter des fois un trop d'alcool qui peut perturber la dégustation. Il faut gérer, effectivement, l'assemblage. Et ça, c'est le Migneron qui le fait. Et nous, en tant que sommelier, restaurateur, il faut gérer la température de service. C'est super important. Le choix du verre, c'est aussi nécessaire. Et puis après, effectivement, la graduation. On accueille éventuellement avec un verre de rosée. On se sent bien. On goûte un bionnier que tu aimes avec ton plat. Et je pense que ça peut être intéressant. Et j'ai bien compris qu'après, on partait sur la terrasse. On se reposait tranquillement avec un verre de joli rouge IGP méditerranée. C'est pas le bonheur, ça, en ce moment ? Et voilà. Non, mais c'est vrai que nos métiers, la pâtisserie, la cuisine, la salle, la sommelier, c'est un ensemble et il faut s'adapter au client, il faut le comprendre. Et quand on a la chance d'avoir des habitués, à chaque fois qu'ils viennent, ils vont être dans un autre état d'esprit. Ils ne vont pas vouloir manger la même chose, boire la même chose. Peut-être qu'ils vont être en repas d'affaires ou en repas privé. Donc, même l'attente du service, elle est complètement différente. Et je pense que c'est ça, la magie de nos métiers. C'est l'ensemble qui fait qu'on va passer un beau moment. Exactement. On a envie de faire plaisir aux gens tout en ne pas oubliant de se faire plaisir à nous-mêmes aussi parce que finalement, on donne d'autant plus qu'on est heureux quelque part. J'en suis tout à fait d'accord. Bon, écoute, le temps passe vite. Il est déjà l'heure de rendre l'antenne et de te permettre de passer, et à vous tous, une très belle soirée. Donc, un grand bonheur. Je disais tout à l'heure qu'on allait finir la saison, 21 émissions finalement, ensemble, avec Bains et Sociétés du nom de la semaine française. Et la semaine prochaine, on va conclure avec une très jolie région, Viticole, et une très jolie région tout court, c'est le Jura. On va nous permettre de parler de vins de caractère, de cuisine de caractère, avec une personne de caractère également, puisqu'on fera notamment, bien sûr, un focus sur le Jura, mais aussi une synthèse quelque part de la viticulte française avec un philosophe, auteur, très connu, c'est Michel Onfray, qui sera mon invité la semaine prochaine. Donc, je compte sur toi, sur vous, Mickaël et Olivia, mais je compte aussi sur vous tous pour en parler autour de vous, pour se donner rendez-vous pour ce final en apothéose, où on fera un petit résumé de ce qu'on a vécu avec quelqu'un qui en plus a du recul par rapport à notre propre métier, mais qui est un vrai gastronome. J'ai eu la chance de le rencontrer à un certain nombre de fois et de l'accueillir ici au L'histoire du sommelier. Donc, c'est quelqu'un qui connaît et qui a des mots pour en parler. Je pense qu'on va vraiment profiter de cet échange de mots avec Michel Onfray. Donc, rendez-vous, tu as noté toi, Mickaël, mais aussi... Je l'ai noté. Lundi prochain, ce sera le 1er février 2021. On espère tous que tout va bien se passer d'ici là et que les nouvelles seront peut-être pas exceptionnelles mais qu'elles ne seront pas trop mauvaises non plus. Et en tout cas, à distance, on pourra continuer à partager ensemble. C'est déjà ça. C'est un peu ce qu'on a en ce moment et c'est important pour préparer un avenir qu'on souhaite à tous le plus clément possible. Bravo. Clairement. Merci pour cette recette. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour ton étoile. Bravo pour ton étoile, pardon. Merci pour ta recette. Et puis, voilà, à très, très bientôt de se revoir dans la vraie vie, comme on dit. de se voir en vrai pour pouvoir profiter d'une belle assiette et d'un bon verre de vin. Absolument. À 30 mètres du marché d'Aix-en-Provence, donc voilà, à côté, entre le cours Mirabeau, le palais de justice et la mairie, vous ne pouvez pas louper, le restaurant Michael Féval, récemment étoilé, une semaine de fête, j'espère, de célébration. Oui, on le fête moins cette année, évidemment. Justement, on est impatients de pouvoir réouvrir, de retrouver nos clients et de fêter tout ça tous ensemble, effectivement. Mais la fête commence dans la tête, quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. On le partage. Magnifique. Merci beaucoup, Michael. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci de nous suivre si fidèlement depuis déjà 20 semaines et la semaine prochaine, donc voilà, viendra succéder à Michael Féval, Michel Onfray, le philosophe, pour nous parler justement de très belles choses et de très jolis mots autour de la gastronomie, des vins et des territoires et notamment le Jura. Ciao, ciao, à bientôt. Bonjour. Merci. Prenez soin de vous. Et aussi, j'ai fait méditerranée de ma part aussi. Merci.